Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Justin Bieber est un chanteur pop canadien qui a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde après avoir été découvert sur YouTube en 2007. La valeur nette de Justin Bieber est de 285 millions de dollars. Au cours des années de tournée, Justin est l'un des artistes les mieux payés de la planète, rapportant facilement entre 60 et 80 millions de dollars personnellement de toutes les sources de revenus. Bieber est né le 1er mars 1994 à London, en Ontario. Ses parents ne se sont jamais mariés et sa mère était mineure lorsqu'elle a accouché, alors la grand-mère maternelle et le beau-grand-père de Bieber ont aidé à l'élever. En grandissant, il a appris à jouer du piano, de la batterie, de la guitare et de la trompette. Il a obtenu son diplôme de l'école secondaire catholique Saint-Michaël à Stratford, en Ontario, en 2012. Début 2007, à l'âge de 12 ans, Bieber a chanté « So sick » de Neyo dans un concours de chant local à Stratford, se classant deuxième. Sa mère a posté une vidéo de la performance sur YouTube pour que ses amis et sa famille puissent la voir, et a continué à télécharger des reprises de chansons de Bieber. Percé, alors qu'il cherchait des vidéos d'un autre chanteur, le directeur du disque Scooter Braun a accidentellement cliqué sur l'une des vidéos de 2007 de Bieber. Impressionné par ce qu'il a vu, il a retrouvé Bieber et a convaincu sa mère de le laisser emmener Bieber à Atlanta, où il a enregistré des bandes de démonstration. Une semaine après son arrivée à Atlanta, Bieber chantait pour la star du R&B Usher. Peu de temps après, il a été signé avec Raymond Braun Media Group, RBMG, une joint venture entre Braun et Usher, qu'il a aidé à auditionner pour The Highland Def Jam Music Group. Bieber a signé avec Highland Record en octobre 2008 et a déménagé à Atlanta avec sa mère afin de pouvoir continuer à travailler avec Braun et Usher. Braun est devenu le manager de Bieber en 2008. En 2010, Bieber a sorti un premier album en deux parties intitulé « My World » et « My World 2.0 ». Ses activités promotionnelles pour le disque comprenaient des performances dans plusieurs émissions en direct telles que « The Today Show », « The Wendy Williams Show », « Good Morning America » et « The Ellen DeGeneres Show ». Moins de deux mois après sa sortie, « My World » a vendu plus d'un million d'albums rien qu'aux Etats-Unis. À ce jour, cet album a été certifié 5x platine par la RIA. « My World » a été le premier premier album à avoir 4 singles, « One Time », « One Less Lonely Girl », « Love Me » et « Favorite Girl » dans le Billboard Top 40 avant la sortie de l'album. « My World 2.0 » a fait ses débuts au numéro 1 du Billboard américain 200 avec un total de 698 000 exemplaires vendus au cours des trois premières semaines de sa sortie. Cet accomplissement a fait de Bieber le plus jeune acteur masculin solo à figurer en tête du classement depuis Steven Wonder en 1963. Le single « Baby », qui mettait en vedette le rappeur Ludacris, est rapidement devenu le single le plus vendu de Justin de tous les temps, avec plus de 15 millions de singles vendus dans le monde. Son deuxième album, un ensemble de chansons de Noël intitulé « Under the Mistleto », s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Son troisième album, « Believe », de 2012, s'est vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde. Carrière musicale Alors que la star de Bieber continuait de grandir, son film 3D en partie biopic et en partie concert, Justin Bieber, « Never Say Never », est sorti en février 2011. Le film a dépassé le box-office avec un montant brut estimé à 12,4 millions de dollars le jour de son ouverture à partir de 3105 théâtres et rapportant un total de plus de 98 millions de dollars dans le monde. Parallèlement au film, Bieber a sorti l'album « Never Say Never », « The Remix », février 2011. En juin 2011, il figurait au deuxième rang de la liste Forbes des célébrités les mieux payées de moins de 30 ans, ayant gagné 53 millions de dollars sur une période de 12 mois. L'album de Noël, « Under the Mistleto », est sorti en octobre 2011 avec un grand succès, suivi de « Believe », en juin 2012 et de « Believe Acoustique », en janvier 2013. Justin Bieber's Believe, une suite à son premier film, est sorti en décembre 2013, également réalisé par John M. Chu. Sa chanson de février 2015, « Where Are You Tremanao », a remporté un Grammy Award en 2016 pour le meilleur enregistrement de danse. Bieber a remporté un record du Monde Guinness pour le plus jeune artiste masculin à faire ses débuts au sommet du palmarès Billboard Hot 100 avec son single, « What Do You Mean », extrait de son album, « Purpose », novembre 2015. Son album de suivi, « Change », est sorti le 14 février 2020. D'autres singles et collaborations notables sur lesquelles il a travaillé inclut « Coldwater » 2016, avec Major Lazer et Mo, Déjà Vu, 2016, avec Post Malone, Despacito, 2017, avec Luis Fonzi et Daddy Yankee, I, Am The One, 2017, avec Kavo, Chance The Rapper, Lil Wayne et DJ Khaled, et « Bad Guy » 2019, avec Billie Eilish. Au moment d'écrire ses lignes, le clip de « Baby » compte plus de 2,1 milliards de vues sur YouTube. Son clip pour la chanson « Sorry » compte plus de 3 milliards de vues. Au total, il compte plus de 50 millions d'abonnés sur YouTube. Vie privée. En décembre 2010, Bieber a noué une relation très médiatisée avec l'actrice et chanteuse Selena Gomez. Le couple a eu une relation intermittente jusqu'en mars 2018. Au cours d'une de ses pauses avec Gomez, Bieber était brièvement sorti avec Hailey Baldwin entre décembre 2015 et janvier 2016, et le couple s'est réconcilié en mai 2018. Ils se sont fiancés en juillet 2018, et a eu une cérémonie de mariage officiel le 30 septembre 2019. Hailey est la fille de l'acteur Stephen Baldwin, frère d'Alec. En tant que citoyen canadien, Bieber posséderait un visa O1 pour le statut de résident temporaire aux Etats-Unis, bien que des rapports de septembre 2018 de TMZ a lègue qu'il a entamé le processus pour devenir citoyen américain après son mariage avec Baldwin. Bien qu'il ait connu un succès extraordinaire dans le monde de la musique, comme de nombreuses jeunes célébrités, il a eu sa part de scandale dans la presse. En 2014, il a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, course de dragsters et résistance à l'arrestation. Il montrait également un comportement erratique au moment de son arrestation et sa popularité a brièvement chuté à la suite de ses actions. En mars 2015, Justin s'est porté volontaire pour être torréfié par Comédie Centrale. Certains des torréfacteurs célèbres comprenaient Kevin Hart, Snoop Dogg, Shaq, Martha Stewart, Ludacris et bien d'autres. Quand tout a été dit et fait, Justin a terminé le spectacle avec une ligne assez intelligente. Qu'est-ce que vous obtenez quand vous donnez 200 millions de dollars à une adolescente ? Une bande de H.A.S. Bean vous traite de lesbienne pendant deux heures. Entreprise commerciale et avenant, la renommée de Bieber lui a permis de profiter d'un certain nombre de partenariats commerciaux lucratifs au fil des ans. Entreprise avec lesquelles il a travaillé dans Proactive, Nicole Biopay, Walmart, Adidas, Calvin Klein et Schmitz Naturals. Il a également sorti plusieurs parfums, dont Someday, 2011, Girlfriend, 2012, et Justin Bieber Collectors Edition, 2014. Nous avons commencé à suivre la valeur nette de Justin Bieber en février 2010. A l'époque, nous estimions sa valeur nette à 500 000 dollars. C'était avant le succès retentissant de « Baby » qui a essentiellement transformé l'adolescent en un nom familier du jour au lendemain. A la fin de 2010, la valeur nette de Justin dépassait les 5 millions de dollars. Entre 2010 et 2011, la valeur nette de Justin a commencé à croître à un rythme effréné. Le 29 janvier 2012, nous avons mis à jour sa valeur nette à 40 millions de dollars. A partir de ce moment, Justin a commencé à gagner entre 50 et 70 millions de dollars chaque année grâce aux ventes de musique, à la marchandise, aux recommandations de produits, aux tournées et à diverses autres entreprises commerciales. Après avoir oscillé entre 170 et 180 millions de dollars pendant un certain temps, en juillet 2014, la valeur nette de Justin a officiellement dépassé les 200 millions de dollars. Immobilier. En 2012, Justin, 18 ans, a payé 6,5 millions de dollars pour une maison dans la communauté ferme et exclusive de Calabaza appelée The Hawks. C'est dans cette maison que Justin a eu plusieurs accrochages avec des voisins. Les voisins se sont souvent pleins de ces fêtes bruyantes et de ses amis qui se précipitaient dans les rues calmes. En 2014, les caméras de sécurité d'un voisin ont surpris Justin en train de lancer des oeufs sur une maison, causant des milliers de dollars de dégâts. L'incident a conduit Justin à être brièvement détenu à son domicile pendant que la police entrait chez lui avec un mandat de perquisition. Après avoir payé 80 000 dollars pour régler la polémique, Justin a vendu la maison en 2014 pour 7,2 millions de dollars à Khloé Kardashian. Au cours des cinq années suivantes, Justin a vécu une vie de vagabondage, louant maison après maison dans diverses parties du monde. Par exemple, pendant une grande partie de 2019, il dépensait 100 000 dollars par mois pour louer une maison à Toluca Lake, en Californie. En mars 2019, Justin a payé 8,5 millions de dollars pour un manoir à Beverly Hills. En août 2020, Justin a payé 28,5 millions de dollars pour une nouvelle maison à Beverly Hills. Cette nouvelle maison de Beverly Hills est située en hauteur dans les montagnes de Beverly Hills, dans une communauté fermée ultra-exclusive appelée Beverly Park. Les voisins à proximité incluent Denzel Washington, Eddie Murphy, Rod Stewart et Sylvester Stallone, pour n'en nommer que quelques-uns. Deux ans avant l'achat de Bieber, la maison était cotée pour 42 millions de dollars. Le domaine couvre 2,5 acres et possède un manoir de 11 000 pieds carrés. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Merci. 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 Merci.